Place aux nouvelles têtes Mathilde Serrel. Ce matin, un danseur phénoménal. Hugo Hilaire est dans notre studio. Portrait sonore. Il est dans ce trop. Il a inventé une sorte de Gangnam Style de l'ère TikTok sur ce son Prince of Egypt qui est devenu un tube viral. Il a posé son désormais célèbre déhanché balancé. Résultat, 63 millions de vues pour une vidéo de 16 secondes. C'est incroyable. Pas sur ce son, mais c'est incroyable. A 10 ans, il était bercé par le Papa Oute de Stromae et rêvait de devenir une star de la danse comme les Twins, ses jumeaux danseurs originaires de Sarcelles qui ont intégré la troupe de Beyoncé. Les Twins, ils sont là. Marie et Laurent Bourgeois. Les Twins, alors, on va regarder votre fils signalétique. Vous êtes originaire de Sarcelles. Vous avez été les vainqueurs du concours juste debout. Et c'est pour nous pour... La Twins ! Lui ne vient pas du Val-d'Oise comme les Twins, mais de la Drôme. Il a fait ses classes au club multidance de Valence et même décroché une troisième place au championnat d'Europe en 2019. C'est l'année suivante qu'il se lance sur TikTok pour relever un pari. Le succès est immédiat et le décollage se produit sur ça. En dansant sur Vroom Vroom du rappeur marocain Mohaka, il pose les bases de ce mouvement de jambes et de bras qui lui donne vite une audience internationale. Aujourd'hui, près de 4 millions et demi d'abonnés, il invite DJ Snake dans ses vidéos et la rappeuse Doja Cat fait partie de son fan club. Hugo Hiller, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Désolé, je suis légèrement stressé, mais... En PLS, en PLS ! Ça fait 10 minutes qu'il me tient la main. Je préfère prévenir comme ça, ça va un peu mieux. Le fait de le dire, je me dis... Ah, ça y est, je suis un peu libéré de quelque chose. Mais... Wouh ! Je suis en direct, là, c'est incroyable. C'est votre première radio ? C'est ma première radio, France Inter. C'est ça. 18 ans. Oh mon Dieu ! Quoi ? Vous avez 18 ans. 18 ans ? Oui, c'est votre âge ? Ah non, j'ai 21 ans. 21 ans, pardon, excusez-moi, je me suis... Non, mais c'est pas grave, j'ai limite cru que j'avais 18 ans pour mon espace de seconde, mais non, non, j'ai 21 ans. Première radio, alors... On souffle ? Ça va mieux, là, je vais bien, je vais très bien. J'espère que vous allez tous très bien, vous, 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 et tout le monde ici, et tous ceux qui m'écoutent, c'est incroyable. Waouh ! Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. Est-ce qu'on peut essayer de décrire ce mouvement qui est devenu un phénomène mondial ? Je parlais de Gangnam Style. C'est une chorégraphie qui a un côté chewing-gum, qui balance les bras devant, et les jambes ensuite, vous montrez Aléa qui est juste à côté, vous lui tenez la main, vous continuez. Non, ça va, je ne tiens plus la main. Vous voulez la main, non ? Non, ça va, non, en gros, le mouvement, c'était... Donc, on a les deux mains, les deux bras de chaque côté, donc du corps, enfin, un à droite, un à gauche, quoi. Et le mouvement, en gros, il consiste à les croiser de devant à derrière, et de derrière à devant, et de devant à derrière, ainsi de suite. C'est facile. J'attends de vous voir dessus. Et ensuite, il y a aussi les jambes qui font des ouvertures, fermetures, ouvertures, fermetures, en même temps que les bras. C'est là où ça devient dur. Plus aussi un petit peu le coup qui, je ne sais pas comment je fais exactement, mais en gros, j'essaye de faire en sorte qu'il se décolle du reste du corps. Comment ça vous est venu ? C'était sur ce son vroum vroum que ça s'est esquissé la première fois ? Non, pas du tout. Pas du tout, alors ? C'était quand ? En fait, c'était sur une tendance qui était venue sur TikTok il y a quelque temps. C'était fin 2023. C'était sur une tendance où, en gros, ça faisait quelque chose de similaire, avec les bras comme ça. Et peu de temps après, il y a eu une autre tendance venue de France. Le nom, c'était SQSQ. Et du coup, ils faisaient tous des mouvements comme ça, un peu similaires. Et j'ai essayé de recréer le truc de façon un peu différente. Et c'est de là que ça a pris. Voilà, quoi. Voilà. Alors, vroum vroum, c'est quand même le décollage dans votre historique sur votre page TikTok. Et je tiens à dire une chose qui est très importante. Vous avez des fans partout à travers le monde. C'était la rappeuse Doja Cat. Une audience donc internationale. Mais vos vidéos, elles n'ont quasiment pas changé. C'est toujours le même cadrage. Alors, vous êtes en fait chez vous, devant une porte-fenêtre, avec, semble-t-il, un salon derrière. A gauche, on aperçoit la cuisine, souvent votre mère. Et oui. Elle est là, elle boucule, elle prépare un truc. Bon, voilà. Vous avez gardé ce cadre et toujours aussi ce que vous appelez votre skin, c'est-à-dire ce pantalon gris, cette chemise blanche, ces baskets blanches. Pourquoi vous avez tenu à avoir cette identité fixe comme ça, même après décollage ? C'était tout simplement pour avoir, je ne sais pas, j'aimais bien rester dans ce mood-là. Et je trouvais ça sympa d'avoir toujours la même tenue. Et toujours chez vous ? Oui, c'est ça. En fait, c'est mon skin et c'est mon décor. Exactement. C'est mon petit endroit, tranquillou, où je fais mes vidéos. Vous avez votre mère qui est devenue un personnage vraiment de vos vidéos, on peut le dire. Bon, d'ailleurs, elle fête avec vous le million d'abonnés. On la voit dans les vidéos. Parfois, elle râle parce que même si ça dure 16 secondes, c'est très long en fait à filmer. Donc elle, elle ne peut pas passer, elle ne peut rien faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, je fais sur mes vidéos le soir, donc quand elle prépare, enfin quand elle fait à manger, tout ça, qu'elle mange et tout ça. Donc, enfin quand elle fait à manger, je veux dire. Non, non, quand elle mange, je veux dire. Vous voulez dire la place d'une femme, c'est à la cuisine, attention. Non, je n'ai jamais dit ça. Et donc du coup, en fait, je cale mon téléphone et je fais ma petite danse. Et généralement, les dernières, parce que c'est le soir, c'est manger, tout ça, le journal du 20h, tout ça. Donc voilà, les dernières et tout. Et elle danse, elle ? Depuis quelques temps, je l'ai un peu initiée à la danse. Surtout qu'il y a un challenge, puisque vous surfez sur les tendances justement en ce moment, ce sont les jeunes qui font danser leurs parents comme dans les années 80. Je suis étonnée que vous ne les ayez pas encore fait avec votre mère. Elle danse un petit peu. De temps en temps, je lui demande de faire quelques petits pas de danse avec moi. Ouais, non, c'est cool. Voilà, c'est bon enfant. Vous avez quand même beaucoup d'internautes qui disent « sa mère, elle fait du méwing ». Alors, je pense que pour vos fans, il faut que vous expliquiez. Est-ce qu'elle fait du méwing ou pas ? Et qu'est-ce que c'est ? Le méwing, en gros, c'est un peu compliqué, mais c'est une tendance à la base, c'est la partie de la mâchoire. Ça s'est musclée, la mâchoire. Exactement. Et donc, du coup, en gros, le but, c'était de montrer un mouvement où on montrait sa mâchoire musclée. Et donc, apparemment, votre mère fait du méwing parce qu'il y a des rafales de... Oh, la daronne, elle fait du méwing ! C'est ça. Toujours, toujours. Vous avez démarré les vidéos, vous étiez au lycée. C'est pour ça que vous me paraissez éternellement jeune. Ygo Hilaire, vous aviez envie d'arrêter pour vous consacrer à la danse quand vous étiez au lycée ? Bon, en fait, quand j'étais au lycée, j'aimais bien la danse, mais c'est au BTS que j'avais commencé vraiment les vidéos. C'était quoi la question ? Pardon ? C'était ce que vous aviez envie de vous partir à ce moment-là du lycée. Quand on se plonge dans l'historique, il y a des petites vidéos où vous dites « Ah, j'en ai marre, je vais arrêter, voilà pourquoi je quitte le lycée, etc. » Non, j'avais pas... En fait, c'est venu comme ça. Avec le confinement, je me suis dit « Je vais me mettre à faire quelques danses et tout. » Et après, quand je suis rentré en BTS, j'avais un ami... J'avais un ami, il s'appelle... J'ai un ami, il s'appelle King of My Room. Salut, King of My Room. Et on avait commencé en gros les vidéos ensemble. Oui. On avait commencé les vidéos ensemble. Et en gros, on s'était dit « Oui, celui qui a le plus d'abonnés avant Noël, l'autre lui doit un tacos. » Et c'est comme ça qu'on a commencé. Après, tous les jours, on a fait des vidéos parce que moi, je voulais mon tacos. Et au final, j'ai perdu. Et vous voulez faire de la danse après ? Ce sera votre métier ? Ou plus tard, je sais pas. Pour le moment, je kiffe la danse. J'aime bien. Si on vous promet un tacos, oui. Si on vous promet un tacos, oui. Félicitations, Hugo Hiller. C'est trop gentil. À reproduire chez vous cette petite danse indescriptible. Bonne route. Merci beaucoup. Merci Mathilde.